Alors, bonjour à tous et bon début de semaine. Merci d'être là de plus en plus fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom is Network. C'est la place où on doit se retrouver, et ailleurs aussi, mais pour comprendre ce qui se passe, ce qui nous attend, et plein d'autres choses. Les changements financiers, économiques qui nous attendent, c'est vraiment très, très gros. Je vais y revenir aujourd'hui là-dessus. On est le 21 octobre 2019, 9h56, heure du Québec. 200 000 personnes déplacées dans des inondations sans précédent au Sud-Soudan. Imaginez-vous. C'est le modèle incroyable climatique dans lequel on vit. Ces changements qui sont franchement cycliques, et on ne peut rien y faire. De fortes pluies ont provoqué des inondations sans précédent dans le nord-est du Soudan. Du sud, des contraintes, 200 000 résidents évacués, a déclaré le porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies aux réfugiés Andréj Mahesik. En tout cas, le 18 octobre 2019, la zone touchée, située dans la région du Haut-Nil, est plus de 150 000 réfugiés du Soudan. L'agence a déclaré dans un communiqué que les eaux de crues avaient submergé les principales routes, ce qui rendait difficile l'accès aux camps de réfugiés, l'accès aux services publics, y compris les hôpitaux. A également été effectué, les installations sanitaires ont été endommagées, augmentant les risques pour la santé de plus la situation a incité les écoles à annuler les cours. Nous restons préoccupés par le fait que les inondations pourraient augmenter les risques à la propagation des maladies. Le Soudan du Sud a récemment été déclaré exempt de choléra l'an dernier, craignant que la maladie mortelle ne fasse un retour en force. L'agence collabore maintenant avec ses partenaires et des autorités locales afin de fournir une aide d'urgence dès que possible. Les habitants infectés cherchent la sécurité partout où il y a de la terre, principalement de petites îles, car les niveaux d'inondation ont balayé de vastes zones. Imaginez-vous, je vous laisserai le lien dans la boîte de description parce qu'il y a beaucoup d'images qu'on peut aller voir, vraiment horribles. Vraiment horribles. La région, située près de Bonge, la capitale de Maban, connaît les inondations habituellement dues aux fortes plus saisonnières. L'eau des hauts plateaux éthiopiens où les précipitations sont de plus en plus abondantes traverse également les quartiers dans des rivières en furie. On peut voir ici des images, wow, ça c'est vraiment atroce, horrible. Les réfugiés et les habitants du Soudan du Sud ont fui leur maison avec leurs affaires et se sont rassemblés sur de petites îles de terre aride, a déclaré Adam Hilmi, représentant de cette agence non-gouvernementale. Au sud du Soudan, les eaux de crues ont été submergées, ce qui rend l'accès aux camps de réfugiés. Difficile pour les humanitaires, les écoles de la région restent également fermées. Vraiment tout un drame. Et c'est ça le modèle climatique dans lequel on est. 200 000 déplacés. Puis le pire, c'est que ça touche des populations déjà dans une situation des plus misérables et précaires. Je vous reviens, restez là, beaucoup, beaucoup de choses aujourd'hui. C'est le début d'une semaine qui va être importante, élection au Canada aujourd'hui. On verra bien ce soir quels seront les résultats qui ne changeraient rien dans nos vies de cette élection.